bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de vous parler alors toujours par par vidéo mais la bonne nouvelle c'est que a priori on devrait aller à votre rencontre et ça c'est quand même vraiment génial de savoir que ça va se reproduire donc ça va être l'occasion de dix petites minutes de teasers avant que je vous parle des livres en live on croise les doigts et je suis particulièrement heureux de vous présenter cette rentrée parce que cette année c'est pas qu'on a mis les petits plats dans les grands c'est qu'on a directement fait des grands plats et je crois qu'on va vous proposer quelque chose d'assez exceptionnel c'est la quatrième rentrée de la peuplade en france peut-être celle de la de la maturité on va dire jusqu'à présent vous avez emmené à la découverte d'auteurs méconnus on va continuer c'est notre mission mais on va aussi vous ramener à des univers que vous connaissez déjà et des auteurs que je pense vous attendez alors c'est une rentrée qui va être plus chargée d'habitude pour nous puisque nous allons publier trois livres entre la mi-août et début septembre mais rassurez vous en fait on a fait le choix de ne pas publier de romans en octobre et novembre donc les romans de la peuplade ce seront les romans d'août et de septembre donc pour rentrer dans le vif du sujet on va finir avec un retour assez attendu d'un éditeur qui avait été précédemment publié en 2015 à l'orangeret c'est larry tremblay à l'orangeret à la table ronde pardon pour son livre l'orangeret c'est larry tremblay qui revient en france après six ans d'absence avec tableau final de l'amour ça se base sur un épisode pas plus qu'un épisode une période de la vie du peintre francis bacon mais c'est un roman d'invention qui va se baser juste sur deux trois éléments pour recréer au début des années 60 francis bacon surprend george d'ailleurs un cambrioleur un peu raté qui essaye de faire un casse dans son dans son atelier et là la légende dit que bacon lui aurait proposé soit tu couches avec moi soit j'appelle les flics et c'est le point de départ d'une relation tumultueuse qui a duré 20 ans jusqu'à ce qu'au début des années 80 alors qu'une rétrospective de l'oeuvre de bacon est annoncée au grand palais la veille de la rétrospective de l'inauguration george d'ailleurs se donne la mort dans sa chambre d'hôtel à paris donc de ce point de départ de cette relation larry va tout imaginer en se basant quand même sur des choses à savoir les toiles de francis bacon qu'il connaît bien c'est un projet de 20 ans pour larry ce roman il a passé 20 ans et réfléchir écrire des poèmes faire tout un tas de choses autour mais il sentait pas prêt et du coup là moi je pense qu'il nous livre son son chef-d'oeuvre en fait c'est un texte très fort sur l'amour sur la violence sur le lien entre un modèle et un peintre c'est un texte qui est très intense qui est parfois un peu grotesque aussi qui parle de choses douloureuses mais qui parle de choses puissantes et extrêmement profondes c'est aussi un très grand texte littéraire qui est servi par une langue maîtrisée agile et c'est un immense hommage à la peinture de francis bacon et à tout l'univers que ce peintre a déployé pendant des années et qui ont fait sa réputation mondiale donc voilà un hommage une histoire d'amour un grand texte littéraire ça sera le 19 août ces tableaux final de l'amour la deuxième sortie c'est aussi un roman que je pense beaucoup d'entre vous attendent puisque en en 2018 deux mois avant que la peuplade n'arrive en france sortait aux éditions de l'observatoire le deuxième roman de christian gay polyquin le poids de la neige c'est un roman que nous avions édité au québec et c'est la dernière session de droit que nous avions fait un éditeur français c'est un roman que vous avez massivement soutenu qui a rencontré un public génial christian est venu en france il a été accueilli magnifiquement il a gagné le prix libre à nous il a été parrain du prix libre à nous l'année suivante et on attendait tous son nouveau roman donc ce sera chose faite le 2 septembre avec la publication des ombres filantes alors pour ceux qui ont lu et aimé le poids de la neige vous allez pouvoir retrouver ce personnage un peu mystérieux qui était resté bloqué dans un village pendant pendant un certain temps là il est dans la forêt il marche et christian avec sa grande efficacité va nous emmener dans un tout un tas de péripéties une marche en forêt donc il ya des rapports avec le nature writing dans ce texte bien sûr mais si christian maîtrise quelque chose c'est bien l'art de la tension et ce personnage va rencontrer très rapidement un petit garçon qui dit s'appeler olio et on sait pas grand chose de ce garçon c'est une espèce de petit prince version sombre version perdu dans les bois qui va l'accompagner pendant tout son trajet et un peu de manière inconsciente lui mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte que sa quête la recherche d'un camp familial dans lequel se réfugier sera plus compliqué ce camp il va tout de même y arriver mais je vais pas vous en dévoiler plus christian c'est le plus américain de nos auteurs probablement c'est quelqu'un qui travaille à l'efficacité qui travaille à la force qui amène un récit avec trois fois rien qui va monter une ambiance et surtout c'est voilà c'est une ambiance quoi et une tension qui monte qui monte qui monte qui monte jusqu'à une résolution assez surprenante ma foi encore une fois c'est un texte dont il est difficile de parler sans rien révéler donc je vais vous faire confiance vous allez lire ce texte et je pense que vous allez beaucoup aimer en tout cas pour celles et ceux qui ont aimé le poids de la neige je pense que vous n'allez pas être déçus et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le poids de la neige vous allez pouvoir découvrir un romancier et à mon avis un grand romancier populaire le troisième texte que nous allons vous vous proposer sortira le 23 septembre et c'est un premier roman qui nous vient de finlande on pouvait pas faire une rentrée sans un texte étranger l'auteur s'appelle joanny carilla ça s'appelle la pêche aux petits brochets c'est paru il ya quelques mois en finlande ça a cartonné le livre a été racheté dans neuf autres pays c'est prévu pour être publié chez des assez gros éditeurs en allemagne en angleterre dans les pays scandinaves il a raflé tous les prix en finlande les journaux l'appellent le nouveau arto basilina donc c'est dire si on en attend beaucoup et la pêche aux petits brochets c'est l'histoire d'une femme qui tous les ans revient dans son village natal en laponie elle part pêcher un brochet et elle a trois jours pour le pêcher sinon elle meurt sauf que cette année les choses ne vont pas se passer comme elle l'entend puisque une sorte de créature des bois et des lacs a élu domicile dans le dans le lac où elle brochet et va l'empêcher de pêcher et donc elle va devoir partir en quête d'un moyen pour pêcher ce brochet et sauver sa vie d'une malédiction par dessus ça arrive une policière d'helsinki qui vient la chercher elle notre héroïne puisqu'elle aurait commis un meurtre avant de partir donc voilà c'est plein de choses qui se mélangent c'est un roman avec beaucoup de péripéties beaucoup de fantaisie on est vraiment dans ces textes on va dire à la frontière entre le fantastique et la littérature plus générale il ya des portraits géniaux d'habitants des villages lapons des descriptions de la nature fabuleuse et puis toutes ces créatures du folklore finlandais et lapons qui vont progressivement envahir la scène et venir compliquer toute cette histoire de manière incroyable bon bien la comparaison avec arto basilina mais pour moi ce que j'ai lu là c'est un miyazaki finlandais vraiment on a tout dedans la préoccupation de la nature les héroïnes féminines fortes et puis d'un d'une description d'un paysage campagnard et d'une sociabilité campagnard bascule dans le fantastique et la cohabitation de l'homme et de ses créatures surnaturelles c'est un livre qui est drôle réjouissant plein de péripéties c'est vraiment le texte qu'il va falloir que vous lisiez si vous voulez sourire et puis on s'attache à cette héroïne et même à cette flic qui vient la poursuivre derrière voilà c'est un c'est un texte qui est beaucoup plus subtil que qui pourrait y paraître aussi c'est à dire que c'est une très belle distraction mais c'est un texte qui porte un propos narquois sur le monde et c'est les textes qu'on aime qu'on aime à vous donner et d'autant plus que ben il vient d'une autre culture d'une culture dont finalement on n'a pas souvent d'apport la laponie mais voilà qui reste tout à fait accessible et puis qui fait partir très très loin quoi j'ai tout dit sur ces trois textes maintenant il me reste à vous les fait à vous les envoyer et puis que vous les découvriez mais je pense qu'on aura des discussions très très chouettes autour de ces livres et que vous allez et que vous allez les aimer donc je les répète le 19 août c'est Larry Tremblay tableau final de l'amour une histoire de passion entre un modèle et son peintre le 2 septembre les ombres filantes de christian guay poliquin une sorte de thriller forestier à l'attention incroyable et puis le 23 septembre un voyage en compagnie de créatures fantastiques en laponie c'est joanny carilla la pêche aux petits brochets merci à vous toutes et à vous tous et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de ces livres très rapidement bon voilà Sous-titrage ST' 501